Voilà, je précise quand même. Au programme, alors voilà, très rapidement, je vais faire vraiment un accueil vraiment rapide de présentation des facilitateurs de l'AS pour vraiment passer du temps sur la fresque des civilisations, avoir des réactions derrière. Alors, je ne sais plus, Boris, et là, je peux complètement adapter, changer ce timing. Combien de temps pour la fresque ? 45 minutes, c'est bien pour moi. Oui, donc ça permettra de voir un peu et d'échanger là-dessus et de parler des actus peut-être des uns et des autres entre-temps. Sans plus tarder, donc en quelques mots, les facilitateurs d'Alsace, c'est quoi ? Alors, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, donc on est un collectif, on n'est pas une association qui regroupe des gens qui sont intéressés par la facilitation. Certains sont experts, certains sont coachs certifiés, d'autres sentent l'intérêt de tout ça et veulent en savoir plus. Ce fut mon cas au début, avant de co-créer, notamment avec Jean-Luc qui est avec nous ce soir, ce collectif. Au début, on faisait surtout, avant le Covid en fait, parce qu'il y a quand même un temps avant et un temps après, on faisait à peu près tous les trois mois une rencontre en physique. Alors, il se trouve que vous voyez l'image en bas à droite, j'étais président d'un club de foot, on avait un grand club house où on pouvait accueillir une centaine de personnes. Donc, on faisait pas mal de rencontres. Et on a toujours été dans l'expérience apprenante en montrant des outils. C'est ce qu'on a fait il y a quelques jours avec Françoise pour le théâtre Forum. Donc, présenter des outils et les approprier par l'action, enrichir notre boîte à outils respectives. Donc, ça, c'est des événements qu'on faisait, soit sur des cas théoriques, soit sur des cas au profit d'association. Ça nous est arrivé. On allait parfois aussi sur le terrain à la rencontre des citoyens pour leur montrer un peu ces différents outils pouvant notamment servir la démocratie participative. Pendant le Covid, on a fait beaucoup de webinaires en ligne. Donc, on a développé les méthodes d'animation en ligne. Là, j'ai une carte notamment avec des intervenants. Et puis, on voit que ça venait un peu de toute la France, notamment de Bordeaux. Et puis sinon, tous les mois, tous les deux mois, bon, là, on a un rythme un peu moins fréquent. On organise des cafés par l'autre qui permet à une douzaine, en gros, de facilitateurs de partager leurs réussites, leurs difficultés, des outils qu'ils ont découverts et d'échanger entre eux autour d'un format qui nous avait été proposé notamment par Jean-Luc et Marcelin qui fonctionne bien, que moi, j'ai beaucoup repris et qu'on reprend fortement dans le management de projets au sein du groupe Élexé de Strasbourg puisque je suis en fait, moi, salarié du groupe Élexé de Strasbourg, filiale d'EDF, où je porte l'innovation et la transport digitale. Donc, voilà en gros ce qu'on faisait avec les facilitateurs. Comme l'a dit Catherine auparavant, les facilitateurs, du coup, on fait du sourcing et on apporte pas mal de facilitateurs dans différents événements, notamment des hackathons, que ce soit le Hacking Industry Camp. Il y avait un hackathon l'an dernier, là, dont vous voyez une illustration. Il y a eu un hackathon révéliste également, réalisé par Orange notamment et Alsace Digital également. Le workathon qui était autour de l'innovation RH. Voilà, donc on essaie d'être dans ces événements, à la fois dans le cadre de notre collectif pour apprendre par l'action et d'être dans des événements collectifs. Il y a prochainement à Agneau la Factory le 2 juillet qui est organisée où je sais qu'on est quelques facilitateurs à coacher et participer à cet événement. On a un site internet où on retrouve, donc moi j'ai l'habitude d'essayer de chroniquer un peu tous nos articles, de proposer des liens utiles par rapport à tout ça. Donc là, vous pouvez retrouver notamment l'article que j'ai fait suite à l'atelier qu'a animé Françoise il y a quelques jours, le théâtre forum pour exploiter le génie qui sommeille en nous. Voilà, donc voilà, vous retrouvez toutes ces chroniques. On fera aussi un retour et il y aura le replay de cet événement de ce soir. Voilà. Si vous avez des questions, j'en profite, c'est l'occasion. Je vois que pendant que je passerai la main à Boris, je vais inviter une autre personne à se joindre à nous ou si quelqu'un peut lui déléguer le lien. Je vois dans la messagerie Barbara qui essaie de se connecter. Si quelqu'un peut lui envoyer le lien, peut-être qu'elle ne l'avait pas reçu. Voilà, sans plus attendre, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer la parole à Boris qui a un peu présenté. Alors juste pour la petite histoire, moi, j'avais rencontré le Collectif Z il y a quelques années dans le cadre de mes activités professionnelles et j'avais beaucoup aimé leur approche d'intelligence collective, de changement, de transformation, de sensibilisation, de transformation, notamment par le jeu des exercices ludiques. et j'avais été assez impressionné par la dynamique qu'ils arrivaient à embarquer là-dedans. Et récemment, j'ai vu qu'il y avait cette fresque des civilisations en discutant justement avec Collectif Z, dont Boris est l'un des cofondateurs et qui a développé cette fresque. Voilà, je m'arrête là. Boris, c'est à toi. Merci beaucoup, Bernard. Je veux dire un petit mot quand même pour que vous compreniez, parce que certains sont mis, j'ai l'impression, attirés par les activités de l'association, le nom de la fresque, sans forcément comprendre tout ce qu'il y a vraiment dedans. Donc moi, je suis quelqu'un qui en fait est un peu au croisement de différents univers. Comme vous voyez, derrière moi, il y a beaucoup de tableaux parce que mes parents étaient des artistes. Je me suis intéressé à l'intelligence collective plutôt à travers ces dysfonctionnements, justement, pour avoir traversé cette guerre et avoir vu où est-ce que ça pouvait amener en termes de paralysie collective, d'inaction, etc. Mais aussi, j'ai croisé des communautés très puissantes, justement, très organisées et très conscientes. Donc voilà, ça a été un peu l'objet de mes recherches en philosophie, parce que je suis allé jusqu'au doctorat pour essayer de comprendre un peu quelles sont les dynamiques qui portent les collectifs, aussi bien pour aliénés que pour émanciper. Du coup, en fait, ça m'a beaucoup intéressé, bien sûr, dans l'accompagnement des organisations. Donc ça, j'ai beaucoup fait ça, ce qui est transformation culturelle, etc. depuis maintenant 20 ans, pratiquement. Et puis, comme tu le disais, Bernard, je me suis aussi beaucoup éclaté dans l'innovation pédagogique, des parcours de développement des soft skills, de l'intelligence collective basée sur le jeu. Alors, cette fresque des civilisations, qui maintenant s'appelle fresque du point zéro, ça a changé de nom entre-temps, mais on peut toujours appeler ça, la fresque des civilisations, il n'y a aucun problème. En fait, c'est plutôt un format qui est fait pour trois heures. Pourquoi trois heures ? Parce que finalement, ça va répondre à cinq questions. Ce qui est intéressant avec le phénomène des fresques, c'est que les citoyens, les organisations ont commencé à essayer de comprendre finalement ce qui était en train d'arriver à l'humanité. Et donc, cette fresque qui répond à cinq questions, qui sont précisément qu'est-ce qui est en train d'arriver à l'humanité, qui est la nature des métamorphoses par lesquelles nous sommes en train de passer. Notamment, est-ce que ça se résume uniquement à une transition économique ? Est-ce que juste, il s'agit de décarboner, enfin de passer à une économie décarbonée, et ça y est, on aura réussi le passage au monde de demain ? Ou est-ce que ça va plus loin que ça ? Alors évidemment, on va découvrir que de mon point de vue, ça va beaucoup plus loin que ça. Parce qu'on va parler en fait des transitions de paradigme, comment on change en fait les lunettes qui nous permettent de lire la vie, la réalité, l'histoire humaine, tout ça. Alors ça vise aussi à répondre à la question vers où ça nous amène. Donc moi, je suis un prospectiviste, pas un futurologue. Je ne vais pas dire ça nous amène là ou là. Ce que je vais simplement dire, voilà la palette des futurs possibles. Donc on verra en fait qu'il y a cinq familles de scénarios prospectifs qu'on va explorer là ensemble. Du coup, évidemment, ça remène à nos questions qui sont quels sont les facteurs de changement sur quoi on peut agir pour orienter les collectifs, les nations, peut-être toute l'humanité dans une direction plutôt qu'une autre. Et puis évidemment, ça nous emmène aussi à la question pourquoi on a été aussi paralysé et impuissant jusqu'ici et comment on peut débloquer cette capacité à l'action collective. Et on ne fera pas là, parce que là, comme je vous le dis, c'est une version 3 heures, une vraie fresque. Et normalement, ensuite, on va un petit peu enquêter, on va revenir en arrière pour comprendre en fait toute la complexité, ce qu'on appelle l'anthropocène, finalement, depuis Plum à découvrir l'agriculture, que les premières sociétés complexes et communautés complexes soient apparues et qu'il y a toute une série d'inventions qui ont suivi, la propriété, les territoires, les premières petites familles atomiques, etc. Et puis bien sûr, après l'invention de l'écriture, de l'argent, etc., le droit, enfin, comment ça a complètement transformé notre esprit, notre corps, notre façon d'avoir un rapport les uns aux autres et à l'environnement. Donc là, on ne le verra pas, mais si vous voulez, on en discutera un petit peu après, si ça vous intéresse comme sujet aussi, c'est ce retour en arrière et comment ça explique qu'on en est aujourd'hui. Juste une petite question, Boris, la version de 3 heures, elle est en physique ou tu l'as fait aussi en distanciel ? Les deux, ça peut être du physique ou du distanciel. Donc on peut faire les deux. C'est bon, ça. Sachant que si vous voulez, ça peut aussi intéresser les facilitateurs parce qu'on me disait à l'époque, bon, c'est super ton truc, mais tu as fait la synthèse de plein de recherches, il n'y a que toi qui peux l'opérer. Ça, et en fait, je vais passer tout ça dans des vidéos. Donc en fait, même si ça vous intéresse plutôt professionnellement comme facilitateur, elle peut s'opérer maintenant sans avoir besoin de la moindre connaissance sur tout ça. Vous pouvez juste vous concentrer sur l'énergie du groupe, les étapes, etc., parce que l'idée, c'est de passer des vidéos, de faire réagir à chaque fois avec un format interactif qui va changer selon la question qu'on va explorer. Voilà, mais bon, je vous mentionne comme ça. Déjà, on va faire la version 45 minutes, ça vous donnera une première idée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être partager... Attendez, je vais réagir. C'est le cas de l'autre côté, là. Je vais partager l'écran. Je vais partager l'écran et comme ça, vous verrez, parce que j'ai un support, bien sûr, pour tout ça. Là, il n'y a pas des vidéos et tout ça, c'est juste des slides, mais ça vous permet déjà de faire un peu de... Pour des questions de qualité, si les autres personnes, vous pouvez fermer juste les vidéos. Déjà, on va être un peu numérique responsable. On identifie bien Boris également. Est-ce que vous voyez bien mon écran, là ? Est-ce que je partage tout ? Oui, tout à fait. D'accord, je vais me lancer. Donc moi, je ne vois plus que mon écran qui affiche ça. Donc, vous dites si vous n'entendez pas ou autre, si on peut me plaire, Bernard, pour dire panique à bord. La fin d'un monde, c'est parti. La fin d'un monde, oui. On va commencer par la question de la fin d'un monde, effectivement. Alors, pourquoi on parle de la fin d'un monde ? On va le voir tout de suite. Alors, j'attire votre attention. Je ne dis pas la fin du monde, on revient de la fin d'un monde. D'abord, en fait, c'est intéressant d'essayer de comprendre ce qu'est une civilisation. Au fond, une civilisation, c'est défini comme l'ensemble politique politique, culturel, social, le plus complexe, le plus sophistiqué qui est produit de l'humanité jusqu'ici. Et avant les civilisations, en fait, nous avons déjà des phénomènes organisationnels relativement complexes qui sont les cultures. Notamment les cultures premières, puisque l'humanité va très vite commencer à développer toutes sortes de rituels, d'infrastructures culturelles qui soutiennent la transmission de la connaissance. Et les plus belles cultures qu'on a aujourd'hui à date et qui sont encore vivantes, c'est celle que vous voyez dans ce tableau. Notamment en haut, on pense que les publics cultures, c'est les aborigènes, notamment, et les sannes qu'on appelait avant les bouchemaines en Afrique australe. Et tout ça, ça nous amène à plus déjà de 50 000 ans en Ariane. On est dans ce qui est pour nous la préhistoire. Et c'est remarquable de pouvoir les étudier parce qu'on voit que ce sont des peuples qui non seulement n'ont pas disparu, mais ne connaissent pas d'effondrement. Donc, ce n'est pas les seuls. Je vous ai mis un peu une liste de toutes les premières cultures qui sont encore présentes aujourd'hui. J'ai eu la chance d'en rencontrer certaines. C'est vraiment extraordinaire de voir finalement ce que l'humanité était, ce qui peut être aussi d'ailleurs en dehors des environnements techniques, technologiques dans lesquels on est vivant. Alors, les civilisations, c'est un phénomène qui est beaucoup plus récent. On regarde finalement, vous voyez, par exemple, les aborigènes ont vu passer l'équivalent de 100 fois la civilisation grecque. Donc, les civilisations, ça dure quelques centaines d'années, à quelques milliers d'années pour les plus longues. Il y a des chercheurs, notamment quelqu'un qui s'appelle Luc Kempf, qui a étudié ça en fait en Australie. Il dit en fait, en moyenne, c'est 324 ans une civilisation. Donc, on est à peu près à la durée. La plupart des civilisations, enfin même toutes les civilisations jusqu'ici, se sont effondrées, les unes après les autres. Ce qui, évidemment, pousse à réfléchir. C'est un peu ce que disait Paul Valéry, qui disait en fait, après la Seconde Guerre mondiale, nous autres civilisations savons maintenant que nous sommes mortels. En fait, on le savait déjà depuis longtemps, puisque dès l'Antiquité grecque, déjà Hérodote, etc., avait commencé à étudier ces phénomènes de cycles civilisationnels. Donc, les civilisations passent par des cycles, où il est bon finalement grandir par une phase de fondation, des sorts, une apogée, puis ensuite un déclat et une disparition. La plus grande étude qui a été faite sur les civilisations jusqu'aujourd'hui, en fait, c'est celle d'un historien anglais qui s'appelle Arnold Toynbee. Et Toynbee, en fait, il a étudié 21 civilisations, qui sont celles que vous avez là, qui ont toutes fini par disparaître avec le temps, ou qui n'ont pas forcément disparu, mais ont été absorbées par la civilisation moderne. Parce que ça, c'est aussi un autre phénomène très intéressant. C'est qu'avant, les civilisations coexistaient, souvent sur des continents. Maintenant, la civilisation moderne, qui en fait a été la civilisation occidentale moderne, est en train d'absorber toutes les autres civilisations dans un seul modèle. C'est ce qu'on appelle aussi la mondialisation. Donc, vous voyez à gauche aussi un axe qui est assez important à comprendre, c'est le degré d'harmonie. Alors ça, ça a été avéré notamment par une étude scientifique lancée par la NASA en 2014 sur les effondrements de civilisations, justement, qui en fait est arrivé à la conclusion que ce qui fait qu'une civilisation va durer plus longtemps, ne pas s'effondrer, même éventuellement, c'est son degré d'harmonie interne. Et là, on va retrouver en plein la question de la facilitation, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des cas de sécurité psychologique, des cas de sens, en fait, pour souder et rendre les collectifs conscients, et l'harmonie externe, c'est-à-dire l'harmonie avec la nature. Donc plus on est haut dans ce tableau, plus effectivement on voit des civilisations qui durent et plus on descend, plus on a des collectifs qui vont patiner dans le temps et s'effondrer. Là, je vais m'intéresser plus particulièrement justement à la mondialisation. C'est pour ça que j'ai changé le nom d'ailleurs de cette fresque. Je n'ai plus appelé ça la fresque des civilisations parce qu'on n'a pas vraiment exploré toutes les civilisations chinoises, hindoues, africaines, etc., ce qui est passionnant, c'est un sujet absolument passionnant. Mais je vais me concentrer un peu plus sur les civilisations, les cycles civilisationnels qui ont précédé l'apparition de la mondialisation parce que ça va nous aider justement paradoxalement à nous décentrer de ce phénomène, c'est-à-dire à comprendre quelles sont ses origines. Donc si on regarde ça, c'est-à-dire que je n'oublie pas les autres civilisations, elles sont évidemment très importantes, mais on va essayer de comprendre pourquoi il y a ce phénomène tellement fort de la civilisation moderne qui est en train de tout engoutir. Alors quand on regarde en arrière, certains disent que la mondialisation, ça commence avec la révolution industrielle, certains la font remonter à la Renaissance, moi je la fais carrément remonter à l'ère grecque parce qu'on va voir à part un certain nombre d'inventions, d'évolutions qui vont être des piliers de la mondialisation actuelle. Ensuite on a l'ère romaine, l'ère féodale, l'ère médiévale souvent on la voit comme un bloc, ce n'est pas la vérité. En fait vous avez vraiment deux aires bien distinctes à l'intérieur de l'ère médiévale, l'ère féodale et l'ère d'éthique et enfin l'ère moderne qui commence en 1500. Maintenant si on rentre un peu plus en détail dans ces différentes civilisations, ces différents cycles de civilisation, d'abord on a effectivement l'ère grecque qui commence en moins 800, moins 700 avant Jésus-Christ jusqu'à moins 150 au moment où il y a un déclin puis un effondrement de la civilisation grecque. Et en fait ce qui va caractériser une civilisation, alors pas mal de théoriciens ont travaillé sur cette question, décoder ce qui caractérise une civilisation. Je vous parlais d'Arnold Toynby, mais il y en a d'autres, Sorokin en Russie, il y a un peu nul là-dessus, Alexandre de Lefeu, qui est un espagnol également, en fait, Oswald Spengler qui a écrit Le déclin de l'Occident aussi, a beaucoup réfléchi à ce qu'il y a une civilisation. Donc d'abord une civilisation, ces auteurs sont assez d'accord pour dire que c'est construit autour d'un idéal. C'est vraiment la question du sens qui va porter en fait le collectif. Un idéal et même ce qu'on veut dire les sciences sociales ils vont appeler ça un paradigme. Donc un paradigme c'est quoi ? Le chercheur Marc Alédie qui est un historien et un physicien spécialiste des systèmes complexes dit qu'en fait un paradigme ça peut s'exprimer comme un état désirable qui est atteint par un principe. Donc c'est assez simple en fait, c'est ce qui va permettre finalement d'avoir une grée de décodage de la réalité en disant nous comme civilisation on cherche à atteindre par exemple pour les Grecs l'harmonie par un moyen qui va être la sagesse. Donc les Grecs en fait en réalité ont même un terme précis là-dessus en grec on disait en fait l'atharaxie. L'atharaxie c'est un privatif qui veut dire l'absence de troubles. Et en fait une civilisation donc ça c'est le premier ingrédient c'est avoir en fait un idéal puissant, inspirant qui va être porté par des individus par des leaders en fait. Donc ça c'est le deuxième ingrédient des civilisations c'est d'avoir des leaders puissants, inspirants. Donc chez les Grecs ça va être qui ? ça va être en fait les pré-socratiques Pythagore, Parménide, etc. Ensuite Socrate, Platon, Aristote, Biogène, voilà. Qui vont constituer des communautés. Ce qui est le troisième ingrédient c'est que le leader tout seul ça ne suffit pas. Il va constituer en fait des groupes qui vont grandir, qui vont incarner en fait ce paradigme et ça nous amène au quatrième ingrédient qui sont des épreuves. C'est-à-dire il faut en fait que ces collectifs passent par des épreuves qui vont les forger, qui vont les souder, qui vont les rendre inspirants et du coup ces communautés vont commencer à devenir des sociétés, vont rayonner bien au-delà en fait de leur limite initiale et vont inspirer d'autres peuples et d'autres civilisations par-delà les siècles. Donc chez les Grecs en fait finalement les premières communautés ce sont des cercles de sagesse qui vont se construire autour d'une quête fédératrice, créer un réseau de cités-État et qui vont devoir transmettre au monde un apprentissage autour de la sagesse, la compréhension rationnelle, etc. Et donc là je vous remène un peu aux institutions, une fois que tout ça est mis en place et bien finalement que vont produire les civilisations ? C'est encore une autre caractéristique des civilisations des institutions à portée universelle et vont inventer des choses qui vont alimenter un patrimoine anthropologique dans lequel vont puiser les civilisations suivantes. Donc par exemple en fait les Grecs vont inventer la cité-État, la démocratie, la monnaie, le gymnase, l'ecclésia, etc. Avec la disparition de la civilisation grecque, on rentre en fait dans une période qui est aussi un phénomène maintenant qui commence à être un peu plus documenté, qu'on appelle un intercycle civilisationnel. Alors c'est quoi un intercycle civilisationnel ? C'est un moment où la civilisation s'effondre, elle ne va pas disparaître, elle va essaimer un certain nombre de choses, on se met en pas mal de connaissances vont être aussi oubliées, bien sûr, mais en fait on voit que la civilisation romaine va récupérer un certain nombre d'inventions fondamentales de la Grèce, mais qui va aussi les adapter et elle-même inventer des choses autour d'un nouveau paradigme. Donc les Romains vont aussi hériter la philosophie, mais leur paradigme à eux ce n'est pas l'harmonie par la sagesse, c'est plutôt l'unité par leur organisation, on pourrait dire différemment, la pax romana, la paix par l'ordre. Et ce n'est pas un réseau de cité-État, ça va être un empire, un gigantesque empire qui sera en même temps une civilisation, qui va s'étendre sur tout le bassin militaire et un qui va monter à 4 millions quasiment de kilomètres carrés et qui va en fait donner naissance à une autre quête, à d'autres communautés inspirantes, à d'autres leaders et d'autres institutions aussi, notamment le droit romain qui est encore la base du droit moderne, la Légion qui va conquérir un certain nombre de territoires, les jeux, les grands ouvrages, une ingénierie technique remarquable puisqu'on a encore aujourd'hui des ouvrages qu'on peut aller visiter, le pont du Gard, le Panthéon, etc. enfin Rome, des choses qui tiennent encore debout aujourd'hui. Rome va également s'effondrer, j'ai mis moins de 750 mais le début de l'Empire romain c'est plutôt moins 50 puisqu'il y avait 476 donc de nouveau autour de 500 ans et de la même manière ça va s'effondrer beaucoup plus brutalement que la Grèce puisqu'en l'espace de quelques décennies finalement la ville de Rome qui comptait plus qu'un million d'habitants va tomber à quelques dizaines de milliers d'habitants en l'espace de 5 ans les 4 millions de kilomètres carrés vont descendre à 2 millions de kilomètres carrés et tout simplement en fait cette civilisation va s'effondrer parce que plus personne ne va se battre pour la faire subsister et donc on rentre dans la civilisation médiévale et là un nouvel intercycle quelles sont les nouvelles communautés et bien ça va être en fait les communautés chrétiennes alors c'est pas les seules il y aura tous les cultes de mitra les cultes de mystique etc. mais évidemment ça va se fédérer autour de l'impulsion très fort donnée par le Christ et petit à petit en fait ces communautés vont se répandre et donc vont donner naissance à de nouvelles institutions l'église l'état le servage la théologie le droit divin les ordres etc. construit autour en fait l'idéal de trouver la vérité par Dieu pourquoi ? parce qu'en fait il y aura une très grande complexité qu'est-ce que c'est la Trinité le Père le Fils le Saint-Esprit etc. donc il y aura des luttes très intenses des conciles des hérésies etc. et tout ça va se stabiliser et autour de l'an 1000 en fait on va passer à un nouveau paradigme donc en réalité celui de l'ère médiévale et ses parents deux civilisations assez distinctes on voit très bien si jamais vous avez hésité dans votre vie à la fois une église romaine et une cathédrale gothique c'est pas du tout la même architecture parce que c'est pas la même vision de la réalité et donc vers l'an 1000 on a effectivement de nouveau un intercycle civilisationnel une forme d'effondrement finalement et de très troublée et là on va voir apparaître autour de couples alchimiques qui vraiment incarnent l'harmonie en femmes notamment en France si vous avez visité la ville plunie en France c'était un peu les entreprises opales de l'époque les entreprises libérées de l'époque c'était ça c'est se détacher du pouvoir du Vatican devenir autonome s'auto-organiser etc. et incarner un idéal spirituel et d'épanouissement humain et donc en fait cet intercycle va durer de nouveau quelques dizaines d'années et on va aller vers l'ère gothique donc le salut par la foi une fois qu'on a réglé les questions théologiques la question c'est comment je sauve mon âme individuelle ce qui veut dire que ça ne sera pas la fin des conflits simplement on aura plutôt des conflits sur comment y parvenir notamment évidemment le plus important ça va être entre les catholiques et les protestants avec de nouvelles institutions qui vont être les cathédrales la chevalerie qui va jouer un très grand rôle les pèlerinages la scolastique qui va apparaître le compagnonnage le système des communs à partir du 11e et 12e siècle on entre en fait ensuite avec l'effondrement de cette civilisation gothique vers la civilisation moderne qui va être alors ça c'est une transition qui va être beaucoup plus douce par exemple comparée à Rome donc ça va s'étaler en fait sur pratiquement un siècle et à travers la renaissance on va voir après être de nouveau des figures inspirantes des leaders qui vont être cette fois à la fois des artistes des ingénieurs des mathématiciens des philosophes donc évidemment je parlais de Léonard de Vinci je parlais de Michel-Ange je parlais de Raphaël je parlais en fait d'Erasmo de Rotterdam et puis par la suite la rationaliste comme Descartes les scientifiques comme Galilée Newton etc. donc là en fait on a de nouveau des institutions qui vont incarner ce paradigme qui va être la liberté par le progrès la liberté individuelle par le progrès technique et technologique ça nous permet aussi de comprendre un phénomène important qui est que à chaque fois qu'une civilisation s'effondre très souvent la civilisation qui va suivre va réagir aux excès de la civilisation précédente les excès de la civilisation précédente c'était quoi en fait c'était les abus de la religion notamment donc en fait on va dire très bien on va justement c'était le collectif c'était la croyance en Dieu c'était les dogmes etc. et bien ça sera la rationalité ça sera l'individu ça sera la science qui nous libère ça sera le matériel qui va compter plus que le spirituel à terme ce genre de choses donc là en fait les institutions ça va être la bourse la banque l'état-nation l'université la presse le syndicat patronal et salarial qui vont apparaître donc si on regarde un peu en fait les durées de ces cycles il y a un historien espagnol qui s'appelle Alexandre Delofoe qui a posé l'hypothèse en fait que ces cycles étaient réguliers donc l'idée en fait c'est que si c'est régulier selon lui c'était autour de 500 ans demi-millénaire en Occident si c'est régulier peut-être effectivement que ça voudrait dire qu'on est en train de rentrer dans un nouvel intercycle civilisationnel sachant qu'il y a quand même pas mal de signes qui soutiennent ça pratiquement toutes les courbes qui définissent l'humanité le partage de données mais aussi les signalités économiques la détresse écologique etc. sont en train de faire des exponentiels on sent qu'il y a une désintégration des récits dominants on sent si vous voulez que les jeunes générations remettent tout en question des modèles qui existaient jusqu'ici et que on porte vraiment fortement attention à ce qu'ils décident parce que quelque part la jeunesse est un peu en train de devenir la civilisation de demain donc en fait tout ça ça nous amènerait vers l'idée qu'on passe de l'ère moderne à l'ère post-moderne alors évidemment je ne m'engage pas beaucoup en disant ça mais si ça se passe comme avant et bien logiquement en fait comme on est un peu trop loin dans une direction que ça a créé des abus on va chercher à compenser et à aller dans la direction inverse vous voyez on a un peu trop abusé de la technologie donc les jeunes disent oui on utilise des portables tout ça mais retour à la nature on a un peu trop abusé de l'individualisme on a un peu trop abusé de la fidélité la loyauté en fait à discuter à l'entreprise et bien nous la jeune génération nous dit maintenant on va chercher un peu tout le contraire de tout ça donc ce paradigme ça pourrait être effectivement il peut se dessiner en réponse à ses excès mais amené à d'autres excès donc quelque part un peu toute la question des paradigmes civilisationnels c'est comment on atteint enfin un point d'équilibre comment on atteint si vous voulez un point qui arrive à intégrer toutes les tendances qui sont présentes chez l'être humain à la fois être un individu mais participer à un collectif créer des technologies faire des inventions techniques remarquables mais rester connecté profondément à la nature intégrer à la fois le masculin et le féminin en soi donc pas les mettre en bataille et en conflit constant etc. c'est vraiment la question de comment arriver à construire un paradigme en fait inclusif ouvert alors les intercycles ça se définit par quoi et bien ça se définit par écouter un chaos considérable excusez-moi l'expression mais effectivement on va rentrer dans une lessive ça va être un bon bordel mais qui en même temps est nécessaire parce qu'il faut se souvenir un petit peu ce que disait Joseph Schumpeter c'est ce qu'on apprend en économie c'est que quand vous avez besoin de réinventer toutes les verticales qui déficient une société l'économie le travail l'éducation la santé les relations humaines la famille tout ça et bien en fait il faut passer par une phase de destruction des anciennes croyances des anciennes lunettes qu'on utilisait finalement pour avoir rapport au réel parce que c'est ça qui va permettre de faire émerger finalement des nouvelles visions du monde donc ça veut dire qu'à la fois il y a des choses terribles des catastrophes des crises qui vont se succéder devenir simultanées plutôt que successives avant on avait les subprimes les gilets jaunes le Covid etc maintenant on a plutôt en même temps les crises énergétiques les guerres etc mais quelque part avec cette destruction cet effondrement vous avez aussi la création donc la genèse la renaissance d'un nouveau système donc finalement ça ramène à la question et là je reviens un petit peu à mes grandes thématiques qui sont le voyage du héros est-ce que finalement on va voir pendant cette phase alors beaucoup de prospectivistes pensent que ça intercite d'ailleurs jusqu'en 2050 avec un point d'inflexion certainement autour de 2035 on verra un peu plus quel est le paradigme qui commence à émerger un peu partout à travers la planète est-ce qu'on le voit comme des obstacles à éviter ou est-ce qu'on voit ça comme des opportunités de grandir donc voilà est-ce que c'est vers à moitié vide ou à moitié plein évidemment si on le voit à moitié vide on va plutôt se réfugier essayer de se dire moi en fait je vais me protéger un maximum de ces crises si on le voit à moitié plein on va se dire c'est formidable on est cette génération ces quelques générations qui vont définir finalement l'idéal dans lequel l'humanité va vivre pour les siècles voire les millénaires et les millénaires vraiment tout ce qu'on fait aujourd'hui va avoir un impact énorme sur le futur alors je vous amène maintenant à la question qui est tout ça c'est très bien mais à quoi peut ressembler demain ? Donc là pour le coup c'est pas moi qui ai inventé tout ça je vous fais simplement une espèce de synthèse de tout ce que dit la prospective mondiale depuis 50 ans sur vers où on est en train d'aller et ce qui est très intéressant c'est qu'en fait souvent ces prédictions sont assez déterministes c'est à dire qu'on va voir que par exemple les partisans de l'effondrement ce qu'on appelle les collapsologues vous présentent avec des très bons arguments des scénarios en disant mais de toute façon c'est impossible maintenant qu'il n'y ait pas d'effondrement ça fait déjà 50 ans qu'on a averti tous les gouvernements avec le rapport Midos le code de Rome et tout ça on est dedans et donc par exemple Pablo Servigne dit bah en fait dans 100 ans 80% de la population va disparaître on aura correctement utiliser les ressources mais bon quelque part c'est pas une si mauvaise nouvelle parce qu'on va redécouvrir l'entraide la collaboration les valeurs et les puissances créées de l'humanité d'autres vous disent d'autres vous disent un peu si vous avez vu et lu plutôt Sapiens de Nioval Harari et ensuite Homo Deus puisqu'ils disent non non il n'y aura pas d'effondrement la technologie va nous permettre en fait d'éviter ça mais c'est pas pour autant une bonne nouvelle parce qu'on va rentrer dans des systèmes où les inégalités vont s'accentuer la technologie va tout contrôler et on sera dans le transhumanisme dystopie transhumaniste alors il y a aussi des gens qui disent mais en fait pas vraiment finalement l'humanité va continuer à faire des bêtises va abuser de la technologie mais on va quand même à la fin comme souvent ça a été le cas par le passé en sortir par le haut parce qu'on va réaliser à travers ces excès qu'on ne veut pas aller dans des directions négatives donc le néo-humanisme c'est un peu des scénarios intermédiaires où il y aura toujours des catastrophes des problèmes mais petit à petit on réussit quand même à les surmonter l'utopie ça c'est tout un mouvement qui est représenté par certains prospectivistes notamment aux Etats-Unis par Germain Rifkin en Belgique en fait par Gunther Paoli qui a annoncé à l'économie bleue qui disent mais en fait les inventions techniques vont être tellement incroyables dans les années qui viennent on a eu l'IA mais ça ne va pas s'arrêter là on aura des formes d'énergie comme peut-être la fusion contrôlée on va réussir petit à petit à faire du bien de généring et à avoir des bactéries qui vont nous débarrasser en fait de toutes les poubelles des plastiques etc donc en fait on va régénérer les écosystèmes plutôt que de faire moins mal à la nature on va même en fait la restaurer dans l'espace de quelques décennies seulement la transcendance ça c'est des scénarios un petit peu particuliers qui sont des scénarios qui d'une manière ou d'une autre vont dévoiler des nouvelles dimensions de conscience des nouvelles dimensions en fait dans l'univers donc on verra je vous laisse un peu la surprise de voir ce que c'est tout à l'heure alors ce que je vais vous proposer par contre avant d'y aller c'est que là vous allez voir 5 scénarios par famille de scénarios 5 scénarios d'effondrement de transhumanisme et tout ça donc je vais vous proposer en fait de répondre à 3 questions en les voyant et tout à l'heure on va voter sur un petit boucle là la première question va être en fait de quoi j'ai le plus peur dans ces 25 scénarios c'est à dire vraiment le truc que j'ai pas du tout envie de vivre d'ici 2050 quel scénario que j'ai envie de vivre c'est à dire ce qui va le plus vous inspirer vraiment être votre scénario de coeur et puis la troisième question qu'on pose souvent en prospective c'est si les tendances actuelles continuent où est-ce que ça nous amène donc ça c'est un peu le scénario probable selon vous et après peut-être on va prendre un petit temps de discussion sur comment vous avez choisi et pourquoi vous avez choisi plutôt un tel que un tel alors l'apocalypse c'est un scénario évidemment terrible c'est un peu Terminator guerre nucléaire généralisée ou bien armes bactériologiques ou bien les deux donc là l'humanité est balayée voire même une bonne partie du vivant terre stérile ça c'est un peu ce que disait le collapsologue c'est à dire on n'arrive pas à arrêter la machine on épuise complètement les ressources les métaux le pétrole même l'eau on la pollue etc et donc en fait il y a une baisse très brutale de la population et donc les communautés qui restent doivent survivre par l'entraide signe noir bon quelque part il y a une bonne nouvelle c'est qu'on n'épuise pas les ressources parce que l'effondrement civilisationnel a eu lieu avant là l'idée en fait c'est un peu imaginer la crise des subprimes ça se reproduit effondrement financier internet qui se casse la figure ben là pour le coup l'humanité met des décennies voire des siècles à s'en remettre et donc finalement le nouveau paradigme c'est simplement et là se réorganiser en persévérant la menace venue d'ailleurs en fait alors ça ça peut faire sourire mais il faut quand même dire que l'armée américaine a publié en 2020 517 dossiers qui ont été collectés depuis les années 2000 en disant mais en fait ça c'est des rencontres du troisième type des zones etc on ne sait pas l'expliquer autrement que comme quelque chose qui est quand même assez mystérieux donc là on imagine que les extraterrestriens nous voient et ils ne sont pas très sympas puisqu'ils viennent nous envahir donc là c'est un petit peu voilà tous les films les imaginières qu'on connait bien sûr sur V etc l'exode spatial contraint c'est un peu ce qu'on a dans le film interstellar l'humanité par exemple en fait on pollue tellement que l'air devient irrespirable etc donc on va lancer dans la précipitation dans l'urgence des expéditions pour coloniser rapidement l'espace Mars etc la Lune pour que l'humanité puisse survivre aux excès et à l'effondrement civilisationnel généralisé là on va passer maintenant dans les scénarios des types dystopie transhumaniste en tout cas dystopie parce que tout n'est pas forcément transhumaniste en réalité dans ce scénario on va le voir Elysium c'est l'idée en fait que grâce à la technologie les dirigeants qui vont en fait concentrer tout l'argent vont devenir immortels et garder cette technologie pour eux bien sûr donc ils vont soit transférer leur conscience à la machine soit par la génétique devenir immortel donc c'est ce que vous avez alors ça se passe déjà parce que l'Harry Page le fondateur en fait de Google absorbe pas loin de 150 pillules par jour pour essayer de se maintenir en vie le plus longtemps possible parce qu'ils pensent en fait que ce qu'on appelle la singularité la convergence technologique qui va rendre possible la conservation de la conscience arrivera peut-être d'ici 2050 donc ça vous avez un peu cet imaginaire là dans des séries comme Altrade Carbone qui décrivent à quoi peut ressembler une société qui est dominée par une élite transhumaniste ça c'est sur Netflix je vous encourage assez fortement vous allez le voir c'est assez remarquable le film La prison des rêves c'est en fait l'idée que l'humanité va chercher à se révolter et à réagir à ce qui se passe notamment à la jeunesse et donc les gouvernements et les éditeurs de jeux vont les enfermer dans des prisons qui sont un peu des nouveaux paradis artificiels un peu ce que disait Baudelaire mais version numérique donc c'est un peu ce que vous avez dans le film Ready Player One qui a été fait par Spielberg inspiré du roman L'Épau de Nîmes c'est ce que vous avez aussi dans Westward c'est vraiment on est dans des mondes on est des choses formidables on est des héros dans une réalité qui se dégrade de plus en plus donc ça le paradigme c'est le contrôle par le divertissement Under His Eye ça c'est si jamais vous avez vu c'est inspiré de la série La Servante Écarlate qui passe sur Netflix aussi ça c'est très intéressant ça vous montre également ce qui commence à arriver dans pas mal de coins du monde c'est à dire le fondamentalisme en revient au pouvoir il y a un épuisement de la croyance si vous voulez dans la démocratie et donc on en revient en fait à des sociétés totalitaires la technologie est hyper contrôlée et utilisée uniquement à des fins de surveillance c'est aussi 1984 etc Cyberpunk ça c'est encore un peu différent c'est plutôt l'idée en fait que les états vont continuer à s'affaiblir et à disparaître et tout va être contrôlé par quelques méga corporations donc c'est pas tellement les transhumanistes c'est plutôt vraiment les entités là qui prennent le contrôle donc on est plutôt dans Blade Runner dans des films comme ça Robocop etc c'est le pouvoir par l'argent et les êtres humains en fait sont augmentés et les gens qui peuvent se payer des augmentations des améliorations cybernétiques c'est eux qui vont avoir en fait un rôle important dans la société et tous les autres vont être dans une espèce de lumpen proletarium Vicky ça c'est en fait basé sur l'hypothèse que l'intelligence artificielle pourrait devenir consciente pareil à l'horizon 2040-2050 certains pensent que c'est possible technologiquement donc si ça se produit on pourrait avoir un scénario un peu comme si vous avez vu le film I Robot avec Will Smith pareil tiré du roman de Asimov et bien là en fait on aurait en fait une intelligence artificielle qui analyse à qui on dirait voilà protège l'humanité et qui va conclure la seule manière de protéger l'humanité vu qu'elle s'autodétruit c'est de prendre le contrôle intégral des systèmes de communication des systèmes politiques des systèmes économiques etc donc l'IA contrôle tout en fait finalement et nous on va lui obéir pendant des centaines d'années et quand il nous jugera un peu plus capable de nous piloter nous-mêmes il va nous redonner des marges de liberté et donc certains vont vouer un culte à cette IA d'autres vont chercher à la combattre etc plutôt un scénario comme ça là on rentre dans l'humanisme donc des scénarios comme je le disais intermédiaires alors le premier scénario il n'est pas négatif dans le sens où c'est un peu la fin de la guerre la fin des conflits monopolis la mondialisation continue et quelque part on devient tous des américains c'est à dire en fait les marchés sont correctement normalisés tout le monde est unique parce que tout le monde a le dernier iPhone etc donc ça permet effectivement de minimiser les conflits mais c'est aussi une civilisation qui est extrêmement uniforme pacifiée mais aussi ennuyante le métalère citoyen c'est l'idée de tout à l'heure c'est à dire on enferme les jeunes dans les paradis virtuels mais au bout d'un moment ils se révoltent c'est ce que vous avez finalement c'est la conclusion du film Ready Player One où la jeunesse se dit mais en fait on a des billions d'euros et de dollars dans ces métavers on va en prendre le contrôle et on va en faire des univers à impact c'est à dire qu'on va utiliser l'énergie et tous les moyens qu'on a dans le virtuel pour transformer le monde réel en retour donc c'est un moyen assez intéressant qui va vers ce qu'on appelle en fait la réalité alternée entre le virtuel et le réel les blocs civilisationnels il y a certains signes dans le réel qui montrent quand même que c'est aussi possible donc c'est une réponse à la mondialisation ça c'est basé sur la théorie d'un philosophe d'histoire politique américaine qui s'appelle Samuel Huntington qui déjà en 1996 a sorti un bouquin qui s'appelle Le choc des civilisations et ce qu'il a dit c'est les civilisations restantes voyant qu'elles se font assimiler l'Inde, la Chine, la Russie etc vont réagir et vont former des blocs civilisationnels qui vont résister finalement aux Etats-Unis et à l'Occident il y a la mondialisation et donc on aura des blocs l'Europe, l'Afrique peut-être la Chine et la Russie l'Océanie Amérique du Sud et les Etats-Unis qui vont être en compétition donc en fait à la fois en compétition et en collaboration et donc ça donnera effectivement ce nouveau ce nouveau paradigme Hypertech c'est l'idée en fait qu'on va d'abord faire des gros abus autour de l'IA donc ça va servir en fait ça va augmenter le chômage ça sera du contrôle social comme en Chine on aura des robots tueurs et des missiles tueurs etc pilotés par l'IA mais aussi à terme une fois qu'on va passer par ces excès souvent en fait l'humanité il y a une grande invention technique par exemple pour donner un exemple parce que ça arrive de façon régulière dans l'histoire humaine en moins 600 les Grecs Athènes adoptent la monnaie la monnaie métallique donc inventent la monnaie la monnaie en fait ça facilite évidemment beaucoup la circulation des biens les échanges économiques et tout ça mais au bout de 30 ans ça provoque quasiment la fin de la civilisation grecque parce qu'une population d'usuriers prend le contrôle et que la moitié des citoyens d'Athènes sont vendus comme esclaves et là en fait Athènes choisit Solon qui est l'un des sept grands sages de l'époque grecque et Solon va en fait inventer la démocratie et quelques décennies après c'est la naissance de la philosophie donc vous voyez une invention technique qui crée des abus et en fait vous allez avoir une invention philosophique et une invention politique qui va compenser cette invention technique les excès de cette invention technique peut-être qu'on peut avoir ça avec l'IA qui va ensuite donner une renaissance complète en fait des systèmes de gouvernance de la démocratie donc on va passer correctement une nouvelle ère en fait finalement à travers ça la revolte verte c'est l'idée en fait que les jeunes on continue évidemment que les excès le réchauffement climatique s'accélère il y a des crises écologiques les COP qui ne servent absolument à rien la jeunesse comprend que ça ne sert à rien d'attendre que le système se transforme dans l'intérieur elle monte un syndicat et ce syndicat va faire pression finalement ça devient un peu le bon pour les terriens en quelque sorte la jeunesse va faire pression si vous voulez pour que le système change c'est un peu ce qu'il y a déjà avec tous ces jeunes de HEC qui ont signé un manifeste pour dire on ne rejoint plus les entreprises qui polluent etc et ça imaginez ça à l'échelle planétaire alors maintenant les synonymes d'utopie alors l'utopie on va avoir par exemple un peu ce que vous avez dans Star Trek c'est à dire une rencontre avec une civilisation extraterrestre plus avancée plus sage qui va nous aider à progresser qui va nous éclairer et nous aider à sortir par la haute des crises que nous traversons actuellement Terraforma c'est l'idée en fait que comme ce qui manque actuellement à l'humanité un grand récit collectif inspirant ce récit collectif ça peut être en fait d'explorer l'espace sans qu'il y ait une rencontre extraterrestre ce coup-ci mais on va en fait essaimer et apprendre en fait à terraformer donc à rendre habitable d'autres planètes Ecotopia là on reste sur Terre ça c'est un peu ce que raconte l'économie bleue c'est à dire que notamment s'il y a des nouvelles formes d'énergie écologiques très peu coûteuses voire quasiment gratuites en fait qui apparaissent c'est formidable parce qu'on peut complètement réparer les écosystèmes etc Ford aux Etats-Unis a déjà fait des usines qui dépolluent Tesla a fait des prototypes de voitures autonomes en fait qui dépolluent etc donc plutôt que de faire moins mal on pourrait même commencer à réparer rapidement la planète et en faire un véritable éden écologique Asimovia c'est plutôt évidemment inspiré de la vision d'Isaac Asimov donc ça c'est plutôt basé sur les percées notamment de l'informatique quantique et si l'informatique quantique se combine à l'IA et la robotique et bien on pourrait en fait avoir une civilisation qui arrive à faire disparaître des grands problèmes planétaires vous voyez la pauvreté la faim etc la famille grâce à ça We are one c'est encore une autre vision pas du tout technologique ce coup-ci qui est de dire on arrête la centralisation on arrête justement l'hyper technologie et on revient à une vie beaucoup plus simple donc ça ça répond vraiment à une inspiration aussi de la jeunesse une vie beaucoup plus simple vécue dans des petits collectifs qui vont vraiment chercher à vivre en harmonie dans la frégalité dans la simplicité vraiment un petit maillage comme ça de communauté qui se met en place partout à travers la planète où on arrête de courir dans la route du hamster bon c'était aussi un élan qui a commencé à émerger au niveau du Covid dans les séances de transcendance alors comme je vous le disais là vraiment il y a des nouvelles dimensions du réel qui se révèlent l'anosphère en fait ça ça vient des travaux et de la vision de Thérard de Chardin qui était un philosophe paléontologue et prêtre français qui a travaillé avec un géologue russe qui s'appelle Vernadsky et il disait en fait quand on regarde la nature finalement on passe par des paliers de complexité qui amènent des propriétés émergentes comme on dit en physique et en biologie par exemple en fait quand vous combinez deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène ça donne de l'eau qui a des propriétés complètement différentes des molécules de la même manière en fait nous on est 8 milliards maintenant sur la planète connectés par internet donc il y aurait une montée et une prise de conscience de l'interdépendance donc une montée de la sagesse collective qui se traduit paradoxalement par le fait que toutes les croyances limitantes tous les préjugés etc remontent à la surface pour qu'on puisse les intégrer alors Spiritward il faut se rappeler qu'à la fin du 19ème en France il y avait toute une vague autour du spiritisme on faisait tourner les tables tout pareil on a même envisagé de faire témoigner les morts au procès donc c'était Flammarion Victor Hugo tout ça donc admettons qu'on revienne à ça que c'est réel il y a vraiment peut-être d'autres plans spirituels peut-être que l'âme existe qui est survie après la mort donc à quoi ressemble une civilisation finalement où on développe massivement la médiumnité etc les métiers humains ça c'est encore un peu différent c'est un peu ce que dit le Dalai Lama qui disait mais si tous les enfants faisaient une heure de pleine conscience tous les jours c'est aussi l'idée en fait que les enfants ont peut-être des facultés tout à fait extraordinaires de précognition de télépathie etc qu'on étouffe par l'éducation actuelle donc à quoi ça ressemblerait une civilisation c'est pouvoir se développer et sont mis au service du bien commun donc c'est ce que vous avez dans des films divers et variés notamment effectivement si vous avez vu ce film de Vesson qui s'appelle ça va venir Lucie voilà etc multivers ça c'est une possibilité qui est prévue par la physique quantique qui dit que potentiellement il pourrait y avoir des réalités parallèles et qu'on pourrait glisser d'un monde à l'autre en fait alors il y a des séries comme Code Quantum Sliders Dark Matter qui parle un peu de tout ça l'union à la source alors ça c'est des très vieilles approches du monde des très vieilles théories je pense notamment dans la République de Platon l'image de la caverne on est dans une espèce de simulation de conscience c'est aussi ce que dit l'hindouisme le bouddhisme donc ça c'est l'idée en fait que notre conscience n'est pas là où elle est vous n'êtes pas dans votre corps actuellement on n'est pas en train de regarder un écran on est dans un champ quantique où fondamentalement on est immortel omniscient omnipotent mais comme on s'ennuie un peu on va créer des univers dans lesquels notre conscience va se projeter à l'intérieur de la dualité donc tout ce qu'on expérimente finalement la finitude pour faire expérience d'un état contraire à ce qu'on est dans notre essence donc ça c'est une vision en fait qui finalement et d'ailleurs aussi un petit peu la vision des peuples premiers parce que c'est ce qu'il disait tout est vivant tout est conscient et quelque part on vient vivre un voyage du héros dans la matière et dans la finicule voilà donc là aussi il y a des films il y a plein de théories qui soutiennent ça alors là pour vous permettre de voter ce que je vais faire c'est que peut-être juste une seconde alors est-ce que vous voyez bien le QR code est-ce que vous pouvez arriver à aller sur WooClap tu n'as pas moyen de nous mettre un lien dans le chat écoute oui je pense que je peux le mettre je vais essayer de partager dans ce cas ça doit être un truc comme ça en fait si vous allez là bam 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 alors le chat il est où conversation si vous allez là est-ce que ça fonctionne ça demande de vous connecter attendez laissez-moi une seconde avec le QR code ça fonctionne ouais c'est ça il faut juste aller sur WooClap en fait et rentrer le QR code en fait ça ne vaut pas la peine de rentrer tout le truc tu peux remettre juste en l'illustration que tu avais à l'écran enfin le QR code en image je peux vous les part merci Boris ça va vous renvoyer sur l'URL je pense en tous les cas par contre il n'y a pas encore de questions lancées c'est normal je ne vais pas lancer parce que j'attends que vous soyez dessus ok est-ce que tout le monde est dessus qui n'est pas dessus oui qui n'est pas dessus c'est tout ça le monde ceux qui ne sont pas dessus ouvrez votre micro éventuellement ça peut aider moi j'ai l'impression que je t'assure je suis dessus le lien que tu as envoyé il a l'air de marcher ok ouais ouais le lien marche et après tu dois mettre le code qui est à droite le lien fonctionne et tu mets juste le code qui est à droite du QR code filmqued et c'est bon allez c'est parti là normalement j'ai lancé est-ce que vous voyez vous pouvez voter oui 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 je te confirme moi je ne peux pas par contre je suis sur téléphone portable moi je suis sur téléphone ça marche bien le code c'est FIFKD il doit pouvoir voter quand même je pense moi j'arrive pas je suis désolée je suis la mauvaise élève non moi je n'arrive pas là franchement ça prend pas j'ai remis le lien dans le chat c'est pas ma journée d'accord ouais c'est pas ma journée apparemment mais avec le QR code il ne demande même pas de code non non tu as direct le lien tu l'as direct ah si c'est bien j'arrive j'y suis arrivée comme quoi c'est bon donc voilà c'est plutôt l'apocalypse qui ressort là il y a pas mal de votes autour de ça je vois déjà vous avez voté assez massivement il y a trois votes il y a un ascenseur il y a d'autres choix en dessous oui oui il faut y choisir j'entends bien donc très bien donc plutôt l'apocalypse alors je vais lancer pour le coup ah il y a aussi quand même hypertech la prison des rêves ah oui quand même quand même il y a donc apocalypse donc terre stérile l'épuisement de toutes les ressources et la prison des rêves est au même niveau c'est à dire qu'on soit enfermé dans du virtuel de plus en plus drogué quoi finalement une sorte d'addiction d'addiction virtuelle très bien et bien je lance la question suivante attendez hop bam donc là vous devriez avoir la question sur le service si tout va bien ah oui la frugalité bam ça arrive on a aussi donc les jeunes qui forment un syndicat on a l'écotopia l'écotopia qui commence à ressortir pas mal l'union à la source donc la réalité c'est une simulation de confiance je regarde juste donc on a effectivement ici vous avez les noms de votes ok ok 4 votes même pour l'écotopia bon c'est vraiment ça qui ressort là pour l'instant clairement super on passe à la suivante allez c'est parti donc là vous allez voir quel est le scénario le plus probable selon vous voilà à quel sens vous pensez qu'on se dirige si ça continue avec les tendances actuelles ah les jeunes se révoltent ça serait intéressant cyberpunk donc ça c'est les méga-corporations les gars-femmes tout ça monopolis donc la mondialisation qui continue on a vision des jeunes il y a un biais on n'est pas nombreux présents oui mais vous avez peut-être des jeunes autour de vous des enfants vous allez croire en gréta vous êtes un peu l'encore parole quoi aussi ça quand même les blocs civilisationnels les révoltes vertes ça ressort pas mal donc là on freine la mondialisation et on va vers la logique de bloc effectivement et ça peut être combiné d'ailleurs avec aussi un réveil de la jeunesse partout au travers le monde c'est juste intéressant parce que ça permet de voir un peu les tendances c'est bizarre chaque fois je m'en étais doté trois j'en ai mis un le premier qui était venu mais les deux autres je ne les trouve pas du tout dans les autres réponses c'est vrai oui je ne sais pas c'est bizarre bon c'est pas grave c'est vraiment juste pour faire un peu une idée comme ça donc super bah écoutez du coup merci beaucoup alors je vais continuer à juste cinq minutes pour un peu atterrir sur cette question de finalement les les organisations et les transformations civilisationnelles parce que je voulais quand même en fait conclure sur la question du rôle de la facilitation dans tout ça parce que je pense en fait que la facilitation a un rôle fondamental à jouer pour orienter les organisations et donc la société plus largement vers des civilisations positives alors je précise juste que je t'ai pas envoyé des éléments de langage je crois que c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait si tu veux la facilitation boutique plus largement enfin pour moi la facilitation d'abord c'est un être au monde c'est vraiment une manière de concevoir la vie la relation aux autres au cosmos à la conscience alors moi je travaille beaucoup aujourd'hui sur des outils de diagnostic systémique c'est à dire comment en partant de la mémoire inconsciente des organisations c'est à dire finalement les leaders qu'elles ont eu ce qui est arrivé à la société qui les a impactés les crises par lesquelles elles sont passées les plans de transformation et tout ça comment tout ça construit un récit parce qu'il y a un récit externe ce qu'on présente au monde mais aussi un récit inconscient ce qu'on pense vraiment de soi ce qu'on désire réellement etc je travaille aussi beaucoup à comment avoir des outils de cartographie des croyances à la fois des croyances capacitantes et des croyances limitantes dans les organisations pour m'intéresser ensuite à comment ces croyances se déploient concrètement à travers des cadres systémiques des cadres relationnels dans le cadre de sécurité psychologique principalement est-ce que je me sens en sécurité pour parler de mes besoins parce qu'on travaille beaucoup comme facilitateur bien sûr le cadre de sens est-ce que ma raison d'être est claire est-ce qu'elle est connectée à celle de mon équipe de mon organisation ce qui est rend autonome ce qui est rend engagé etc les cadres de gouvernance ce que traite la sociocratie c'est finalement les systèmes de double lien la décision par consentement voilà les cercles etc l'opérationnel on a tendance à réduire beaucoup la performance à ça mais finalement ça apparaît c'est pas le plus essentiel à mon sens quoi et l'apprenance c'est-à-dire comment on partage de connaissances comment on se développe on continue etc et comment tout ça va influencer très fortement l'écologie interne c'est-à-dire le rapport à l'énergie vitale les drivers en fait voilà je serai reconnu que si je suis fort on peut éviter tout ça la nature des besoins les émotions qui sont permises et interdites dans l'organisation et quel type de capacité finalement on va développer pour répondre un peu à toute cette toute cette cette inconscience systémique pardon je voulais aussi vous montrer un petit peu rapidement ça bon vous connaissez je pense assez bien les cadres mais comment ces cadres sont connectés donc moi dans ma vision c'est vrai que ça commence par un cadre relationnel qui est fondamental parce que si je ne me sens pas en sécurité psychologiquement de toute façon je vais vous faire pour cette vision c'est pas très loin quoi le cadre de sens qui se construit dessus le cadre de gouvernance donc la distribution des rôles comment on répartit la valeur etc la justice à l'intérieur du système comment on intègre comment on sépare des gens le cadre opérationnel comment on gère les projets tout ce que gère le management etc et le cadre de reprenance donc là il y a une description rapide des cadres je ne vais pas forcément aller dessus des exemples en fait d'organisations qui les ont développés à des degrés très élevés mais ce qui a sans tout m'intéressé c'est ça c'est que finalement pour moi l'avenir du management c'est effectivement devenir un manager facilitant ou facilitateur on pourrait même avoir des spécialités autour de différents cadres c'est vraiment des gens qui sont spécialisés sur déployer des cadres de gouvernance innovants des cadres d'apprenance etc pourquoi ? parce que plus en fait les organisations vont créer des environnements et des cadres capacitants plus évidemment logiquement en fait on va pouvoir augmenter les chances de sortir des scénarios négatifs et d'aller vers des scénarios en fait de monter en conscience collective peu importe que ce soit des scénarios écotopia partir visiter l'espace explorer des dimensions spirituelles je n'en sais rien mais en tout cas ça sera toujours parce que des individus et des organisations auront montré la voie des rôles modèles et pour montrer la voie évidemment le plus puissant c'est de créer ses cadres et pour le faire il faut la facilitation parce que c'est vraiment la compétence clé de la montée en conscience systémique des citoyens des organisations et de toute la société voilà et bien j'arrête là-dessus et puis on peut changer si vous voulez déjà je propose que tout le monde ouvre les micros rien que pour applaudir parce que franchement merci super intéressant merci déjà Boris bravo oui bravo dans le timing serré franchement ça donne juste envie de passer trois heures là-dessus enfin on voit bien ce que ça peut donner trois heures de base c'est bien ce que j'ai compris donc je laisse les autres parler répète ta question du coup Boris oh mais non c'est vraiment très libre c'est la réaction oui la réaction est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas comment vous voyez les choses sur Essien de Demain en fait est-ce que la prospective c'est important pour vous tout ce que vous voulez c'est vraiment moi ce que je trouve intéressant parce qu'on dit toujours que d'ailleurs on parle plus de science-fiction maintenant on parle d'anticipation donc on sait très bien qu'on est sur le futur immédiat ou presque et que tous ces livres ou ces livres qu'on voit ou qu'on lit ils ont tous une part de réalité qu'on vit d'une manière ou d'une autre déjà et qu'on entrevoit donc déjà c'est assez scotchant ce que je trouve super intéressant c'est de la catégorisation parce que du coup je vais revoir les choses à un moment que ce soit des films ou autres en essayant de les remettre dans les cases je trouve ça super intéressant de ce côté là parce que voilà c'est bon pour ma part déjà merci oui moi de mon côté je prends la part allez Françoise alors levez les mains comme ça je vais distribuer les mains ah oui voilà alors je vous lève la main c'est bon pour moi ? je ne vois pas de main mais si tu le dis oui ok merci merci Bernard alors écoute Boris alors moi j'ai adoré merci beaucoup parce que du coup en fait il y a vraiment une prise de conscience en fait on est vraiment en effondant de notre civilisation et ça c'est fabuleux et de le dire comme ça d'avoir une vision une vision là-dessus d'avoir quelqu'un qui le dise vraiment qui mette les mots sur ce qu'on vit je trouve ça super important et du coup ça permet pour moi de prendre espoir avec tout ce qui s'effondre en ce moment de voir toutes les catastrophes en ce moment qu'on voit au lieu de les voir comme catastrophes de se réjouir de toutes ces catastrophes qui nous arrivent comme un effondrement de l'excitation de notre civilisation en fait pour l'émergence d'un nouveau monde et donc plutôt pour moi ça nous offre l'opportunité de se réjouir de tout ce qui se passe de catastrophique d'un monde parce que jusqu'au moment tout ce qui se passe catastrophique permet l'émergence du monde et merci pour ça merci et ça c'est très important merci beaucoup je crois beaucoup à ça c'est tenté qu'on pense pas trop à nos gosses bon mais ils vont avoir des grands avances tu vois ça sera très dur mais ils vont aussi des choses formidables ah oui Jean-Luc tu voulais t'exprimer je me demandais de quelle manière réagissaient les groupes sur lesquels tu interviens les entreprises dans lesquelles tu interviens quel impact ça peut avoir dans le prolongement d'une intervention de facilitation écoute si tu veux ouais alors déjà pour donner un peu une image les groupes où j'ai pu faire ça il y a eu des dirigeants RH de la Poste tous les dirigeants du GND sur une journée entière j'ai eu Crédit Mutuel Generali des boîtes comme ça c'est un peu ce qu'on vient de dire là c'est qu'en fait ça leur débloque un peu l'imaginaire déjà où ils se disent mais j'avais peur de parler de ça c'est un peu sujet tabou parce qu'on a tellement peur que les choses aillent de plus en plus mal et je me dis oui ça a peut-être allé de plus en plus mal mais c'est déjà arrivé plusieurs fois par le passé bon à des échelles continentales pas forcément à l'échelle mondiale mais finalement ce qui s'est passé à chaque fois c'est que l'humanité a réussi finalement à sortir par l'eau et à redémarrer même si parfois c'était très douloureux et qu'il y a des morts etc quoi et d'ailleurs quelqu'un de Crédit Mutuel m'a dit en fait il m'a dit en anglais il m'a dit en fait aim for utopia tu vois c'est visé l'utopie but prepare for the collapse c'est-à-dire préparer effectivement l'effondrement pour arriver pour trouver l'énergie finalement de transformation parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les systèmes sont très bloqués et les dirigeants se disent mais finalement les crises c'est peut-être très utile c'est-à-dire que finalement la crise libère une énergie de transformation qui peut redéfinir le rapport qu'on a à nous-mêmes à l'organisation au monde donc voilà je pense que c'est ça que ça leur ouvre et après c'est intéressant pour eux parce que quand tu fais ça sur des populations manageriales j'ai déjà fait avec 300 managers tout d'un coup on voit la carte des imaginaires de quoi on peur les gens etc et ça peut ouvrir sur un truc qui est en fait de faire des nouvelles formes de process vision donc process vision on savait c'est raison d'être valeur etc mais de dire d'accord mais on fait un process vision sur comment notre organisation va contribuer à la naissance d'une nouvelle civilisation devenir le creuset en fait de ce nouveau paradigme et va devenir un lieu de civilisation et c'est quand même plus sympa vous voyez quand vous voulez attirer des jeunes ils sont tellement en quête de sens de dire nous on veut contribuer à une vision de civilisation de transformation civilisationnelle que dire juste voilà on a notre raison d'être et tout ça ça donne vraiment un souffle complètement différent chose donc ils ont ce côté je pense que ça révèle le côté en fait on va vivre une grande aventure collective même si ça va être extrêmement chaotique Thomas tu lèves la main ce que tu viens de dire là moi ça me fait penser au rôle important en fait qu'on a justement dans l'accompagnement ce que tu évoques là de dire il y a des organisations qui se projettent comme creuset de la civilisation qui est en train de se construire est-ce que c'est pas une pente glissante vers le scénario cyberpunk où finalement c'est les organisations qui définissent ou c'est dans ce creuset là que va être défini le monde dans lequel on va vivre ou l'humanité va vivre par la suite et peut-être comment est-ce que tu envisages ou tu vois des ponts avec d'autres sphères d'organisation sociale où on peut aussi mobiliser ce type de démarche et de reliance pour construire des imaginières collectifs nouveaux en fait bon moi j'ai tendance à prendre effectivement le terme d'organisation dans un sens très très large c'est pas que l'entreprise peut-être pour même dire que quelque part tout ce qu'on connaît aujourd'hui des grandes organisations etc c'est jamais que la famille est tirée à des échelles beaucoup plus grandes donc quelque part l'organisation se commence avec la famille c'est ensuite la tribu la communauté étendue les sociétés les associations les administrations etc les entreprises donc si on le voit comme ça en fait en réalité même si tu veux d'une certaine façon la corporation telle qu'on la connaît elle est assez récente dans l'histoire de l'humanité l'entreprise moderne ça a paru après la première révolution industrielle et peut-être que ça va pas durer aussi longtemps que ça peut-être en fait que les nouvelles formes ça sera des organisations autour du secteur quaternaire autour du commun de l'économie contributive moi je crois beaucoup pour l'instant l'entreprise à mission c'est un truc encore très embryonnaire mais ça peut être en fait la base d'un nouveau secteur un nouveau secteur qui construit autour du bien commun dans toute la société je pense souvent la même chose c'est que ça dépend où vont aller les jeunes si les jeunes sont convaincus par les GAFAM mais c'est plus trop le cas aujourd'hui c'est ça qui va se développer s'ils votent avec leurs pieds pour aller dans dans des organisations de type entreprise à mission qui vraiment incarnent quelque chose autour du bien commun ça viendra à nouveau la nouvelle organisation qui sera le rôle modèle des autres en fait c'est ça le truc ok merci pour ces précisions autre remarque Barbara si tu veux ouvrir ton micro parce que je vois que tu écris dans le chat sinon Catherine je vois que tu as levé la main ou Barbara vas-y Barbara ah ben je voilà oui j'écrivais parce que la prise de parole n'est pas toujours simple donc quand on apprend à plusieurs et en même temps ben donc j'écrivais juste que moi ce qui me passionne c'est c'est surtout ce que le travail qu'on pourrait faire avec la jeunesse puisque pour ma part je je travaille avec les jeunes essentiellement donc j'ai voilà c'est c'est ma vocation première la jeunesse et de voir comment on peut penser le futur et je j'expliquais que ce que j'avais aussi beaucoup apprécié c'est le lien avec les films parce que je travaille aussi beaucoup autour des des films de l'imaginaire c'est un support qui est aussi très utile pour échanger en fait avec la jeunesse donc voilà et ma question était plus précise j'ai j'ai cru comprendre qu'il y avait un livre qui allait bientôt sortir différent de celui de Echoes de Echoes of Tomorrow puisque je l'ai déjà lu donc je souhaitais connaître la temporalité de la sortie de ce nouveau livre et son contenu différent de celui des Echoes of Tomorrow j'imagine voilà c'est cet été donc en fait ça sera présent pour la rentrée je commis une craie dessus mais c'est bien essayé Barbara oui effectivement je suis frustrée mais bon je suis un petit peu habituée c'est ça la rentrée littéraire c'est ça il ne faut pas dévoiler c'est vrai c'est un phénomène malheureusement ok bah écoute je passe la parole du coup première main levée Catherine oui voilà moi j'avais juste une question de forme et de fonte la question de forme c'est que je j'aurais bien aimé avoir les cartes quand c'est en ligne comme ça en avance pour pouvoir les imprimer parce que je suis hypermésique mais pas à ce point là quoi c'est vrai que je ne m'étais pas préparée à devoir prendre tout en note et tout donc voilà pour faire des captures d'écran si vraiment tu veux mais je pense que Boris a une solution plus simple quand on doit choisir les différents sénarures moi j'en ai plein j'en ai plein de l'Annecy enfin j'en ai plein des cartes je me les imprime mais j'ai mes petites enveloppes avec mes cartes et c'est très bien j'ai pas tout le truc et voilà donc ça c'était pour la forme et juste pour le fond ce qui est vraiment je trouve assez intéressant c'est que j'étais aux Etats-Unis il n'y a pas longtemps et je me suis dit ok je serais américain et bien à ces scénarios je dirais j'irais différemment et c'est hyper intéressant aussi parce que moi j'étais ça faisait quelques temps que je n'y étais pas allée et c'est vrai que culturellement eux ils sont préparés à d'autres scénarios que nous et le fait enfin Musk il les prépare vraiment à aller au-delà et on voit bien qu'effectivement il y a une mondialisation de civilisation mais quand on creuse un peu elle n'est pas si évidente que ça ils ont vraiment enfin voilà une autre façon d'approcher nos problèmes civilisationnels et c'est vraiment d'autres scénarios qui sont en train de leur être diffusés c'est très juste ça oui et c'est très intéressant comme sujet c'est vrai qu'en fait que d'abord actuellement toutes les cultures ne sont pas préparées de la même manière pendant le rapport qu'elles ont à l'avenir ce projet n'est pas du tout de la même manière certains effectivement se préparent à l'inconnu certains se préparent à répondre par des moyens technologiques c'est quelqu'un de Musk en fait donc ça c'est vrai que c'est très très juste et il y a beaucoup d'imaginaires d'ailleurs qui sont très intéressants en fait à confronter et à faire dialoguer je trouve et oui pour les cartes oui c'est vrai enfin en version 3h les gens ont des cartes elles ont des cartes en fait c'est plus facile de les choisir Suzanne elle a la main levée également oui j'ai trouvé que c'était passionnant en effet comme Catherine là j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de temps pour regarder ces différents scénarios je me suis un peu précipité voilà parce que c'est pas évident quand même ils sont quand même assez complexes mais sinon une remarque pour Boris tu évoques souvent ce groupe de jeunes comme si c'était un bloc homogène unique et est-ce que quand même aujourd'hui on se rend pas compte qu'il y a différents blocs de jeunes avec alors on peut parler voilà des Greta Thunberg ou des activistes mais également pour certains peut-être encore plus aujourd'hui un retour à des valeurs conservatrices plus traditionnelles parce que voilà dans ce que tu nous dis on a le sentiment que c'est entre les mains des jeunes mais que ces jeunes aujourd'hui on constate aussi qu'il y a il me semble aussi un retour vers des valeurs très traditionnelles et conservatrices oui c'est complexe en fait la question des jeunes parce que d'abord par contre pour moi ce qui est sûr maintenant c'est que si on s'intéresse tellement aux jeunes s'il y a tellement d'études qui sortent sur les jeunes les jeunes depuis 20 ans ce n'est pas un hasard c'est qu'on commence à percevoir que leur rôle est central dans ces moments de basculement de paradigme après les stratégies qu'ils utilisent sont en fait en réalité très diverses certains si vous voulez essayent de transformer les systèmes de l'intérieur certains sont très cyniques rentrent dans les systèmes en fait et disent je prends de l'argent et du pouvoir parce qu'il n'y a que ça qu'ils comprennent finalement et puis après trois ans on va il y en a qui essaient de créer des nouveaux systèmes à l'extérieur qui repartent de zéro des écoliers des écoliers etc donc en fait oui effectivement c'est très divers donc il y a deux scénarios pour moi quelque part le proletariat aussi était très diversifié et très éclaté avant que Marc s'arrive et dise bon finalement on a tout intérêt à se fédérer à vous mettre ensemble et puis et à parler d'une seule voix donc si ça ça se produit ils vont quelque part effectivement converger converger vers une seule voix etc soit effectivement ça ne va pas être le cas et on continue à assister à des stratégies complètement éclatées en fait et d'ailleurs différentes selon les grands blocs culturels mais c'est aussi ça qui est traité par les scénarios c'est que vous avez soit effectivement une convergence de conscience soit soit pas donc les deux sont possibles et quand je ne fais pas de suite je ne serai pas et je trouverais que ce serait intéressant qu'il y ait une conversation de toute façon ils s'envoient une extinction quand on voit la jupe de la natalité partout on aura bientôt plus de jeunes on aurait une énorme enquête pour interroger beaucoup de gens pour les questions que tu as posées pour savoir et qu'on aurait une IA qui chercherait où sont les points de convergence je pense qu'on n'arriverait pas de façon très difficile à imaginer des personnages logiques on va dire de groupes de cohérence je pense que que ce soit les jeunes les garçons les filles les jeunes etc je pense qu'il y a beaucoup de scénarios bien différents qui seraient choisis par les uns et les autres c'est l'impression que j'ai en tout cas par rapport à ça moi j'avais juste de remarques dans ce que tu as présenté au départ l'approche civilisationnelle on voit que c'est parce qu'il y a l'approche générationnelle où on retrouve un peu quels sont les référents communs ou autres et on est souvent dans des oppositions également d'une génération à l'autre donc il y a une sous-partie des civilisations quelque part j'ai l'impression et l'autre c'est quand je vois le scénario enfin pas le scénario avant les scénarios quand tu montres la slide sur l'ère l'ère moderne en gros je ne suis pas sûr qu'il faudra attendre 2050 pour arriver dans la bascule parce que tout ce que tu as mis dans le rouge est déjà là oui d'ailleurs c'est pour ça que si tu veux le point d'inflexion il n'est pas en 2050 le point d'inflexion il est bien avant par contre pourquoi 2050 parce qu'après 2050 encore une fois si on se base sur ce qui s'est passé avant il y a un moment d'accélération des structures création très rapide après tu rentres plutôt dans un sas où ça commence à se figer petit à petit et c'est un moment plutôt où ça se congèle en quelque sorte et après c'est pratiquement plus possible de revenir en arrière pour dire finalement on va rechanger de paradigme et paradigme change si tu veux en fait constamment quasiment on est dans un devenir mais il y a quand même des espèces de sous-massements en termes idéologiques qui font que la majorité s'installe même dans un signe juste avant de passer la parole à Barbara Jégeo c'est encore une remarque c'est vrai que je ne sais plus combien tu as dit une civilisation c'est quoi c'est 311 ans 350 ans je ne sais plus je ne sais plus je suis en recherche de l'UKEMF c'est lui dit 324 ans mais il a un comptage de civilisation qui est assez grave et on voit bien que la difficulté de se projeter mais c'est même en termes de facilitation d'essayer de pousser les gens à se projeter dans un futur un peu plus lointain que le court terme fait que d'une façon on est toujours à imaginer des scénarios qui sont déjà sous-jacents alors que si on se projette plus loin Barbara Oui je voulais juste réagir par rapport à ce que j'entendais autour de la jeunesse puisque je travaille beaucoup avec eux je suis avec la génération alpha là actuellement et et bientôt la bêta donc ce que j'aurais envie de dire c'est que après avoir vu les différentes générations de jeunes je ne suis pas certaine qu'on peut vraiment dire que la jeunesse développe des avis plus traditionnels aujourd'hui même si parfois on peut observer effectivement et je suis d'accord aussi pour dire qu'on ne peut pas parler d'une jeunesse mais des jeunesses parce qu'il n'y a pas d'uniformisation de cette catégorie sociologique par l'âge on va dire il y a une très grande diversité et beaucoup de questions théoriques autour de cela d'ailleurs autour de l'adolescence la différence avec la fonction adulte avec l'âge adulte mais globalement je voulais donner juste un témoignage plutôt d'optimisme parce que les jeunes en général ils savent beaucoup mieux faire la synthèse que les adultes des problématiques nouvelles et quand on observe des mouvements de balancier plus vers le traditionnalisme entre guillemets c'est simplement parce qu'en général ils sont en train de compenser les excès de la génération d'avant tout simplement mais avec l'avantage d'avoir non pas de reculer mais d'avoir intégré complètement les problématiques nouvelles comme elles se posent aujourd'hui donc ils sont bien plus à même de réfléchir aux problématiques de demain et ils ont une plus grande sagesse ils ont une plus grande innovation enfin voilà je voulais apporter cette dimension pas utopiste de la vie mais peut-être plus optimiste que voilà c'était tout je fais confiance à nos jeunes j'espère que nous aussi je te rassure Françoise juste aussi pour partager ce qu'on optimiste Bernard je suis tout à fait d'accord alors moi ce que je me dis c'est qu'en fait aujourd'hui on a l'impression qu'on est tous déconnectés notre être intérieur et la nouvelle civilisation c'est ce qu'on est en train de vivre c'est de nous reconnecter à qui on est vraiment nous sommes tous des êtres divins avant tout donc c'est une recollection à la spiritualité contrairement au transhumanisme qui n'a plus lieu d'être en fait pour moi c'est la nouvelle civilisation c'est ce qui est en train de naître le nouveau monde c'est la recollection à soi et donc à notre être intérieur et à notre être en tant qu'être spirituel voilà les jeunes savent très très bien vivre sans technologie comme ils savent vivre avec la technologie ils n'ont pas de difficulté en fait à gérer ça contrairement à ce qu'on croit même quand on parle de la GNZ par exemple ou des natifs au niveau ils n'ont pas ils n'ont pas de mal à s'extraire à certains moments de la technologie ils l'intègrent simplement sur un autre plan en fait c'est ça et tout ça pour dire qu'effectivement ils sont bien plus conscients de la nécessité de se reconnecter à leur être profond et ils s'interrogent très en profondeur et de plus en plus jeunes sur leur être profond leur devenir et des questionnements qui sont finalement très universels et qui ont déjà comment dire traversé toutes les générations entre guillemets on s'est tous posé à peu près un certain nombre de questions à l'adolescence qui est une période quand même très très riche et très très philosophique en elle-même parce qu'on y traverse justement beaucoup de crises et on cherche un nouveau sens justement on est dans cette quête de sens c'est pour ça que moi je suis passionnée par les jeunes depuis toujours et ça le sera d'ailleurs toujours ça sera une constante et c'est en ça où c'est passionnant parce que la vie elle trouve toujours un chemin pour se frayer même s'il y a des difficultés les plus grandes la vie renaît mais même après Hiroshima même quand on croit que c'est complètement fini même quand on est dans les scénarii les pires qui soit de toute façon peut-être que l'ego de l'humain peut croire qu'il peut détruire la Terre elle sera là après nous donc voilà je pense que la vie trouvera toujours un moyen pour renaître et nos jeunes aussi et je ne suis pas du tout certaine qu'ils vont disparaître et c'est en ça où ils sont peut-être réactionnaires c'est qu'ils croient en leur vie et ils ont raison merci Bamba pour ton témoignage moi je suis complètement en phase avec toi je pense que ce qui brouille en fait cette perception c'est que je pense l'écoute et le terrain d'expression des jeunes il est hyper limité aujourd'hui par les médias ou autre le dialogue intergénérationnel est très compliqué parce qu'il y a des codes différents j'essaie de me souvenir quand j'étais jeune etc j'ai l'impression que c'était un peu plus simple enfin surtout sur le post 68 par rapport avec les parents mais aujourd'hui je trouve que ce dialogue intergénérationnel est compliqué quand il n'est pas organisé justement favorisé en tout cas voilà c'est une remarque je te laisse peut-être Boris peut-être réagir après j'aurais une dernière question et un petit mot de la fin oui en fait moi je rejoins tout à fait ça j'ai aussi le casement pour le contrat avec des jeunes c'est très intéressant aussi bien ce qu'on appelle des hauts potentiels qui viennent des grandes écoles que des jeunes des crocheurs en avant de discuter sur des programmes d'insertion et en fait moi je sens je vous parlais un peu du scénario la nous sphère la terre de Chardin cette montée en conscience collective et je pense qu'elle se fait beaucoup quand même à travers les jeunes générations à travers des manifestations qui paraissent très disparates mais qui en réalité c'est une marée quoi c'est une marée si vous voulez parce que quelque part ils ont la chance de vivre en fait dans un monde qui les met dans des tels niveaux en fait de conflits de dissonance cognitive quoi entre eux on leur apprend à l'école des compétences dont ils voient très bien que ça va absolument pas leur servir par rapport à ce qui est en train d'arriver leurs parents leur disent de faire quelque chose et en fait ils incarnent exactement le contraire enfin tout est comme ça quoi donc ça les force à devenir des philosophes ça les force à devenir des mystiques ça les force si vous voulez en fait à devenir vraiment des éveillés quelque part moi je vois ça alors dans la douleur ça c'est pas facilement parce qu'on a plus tous les cadres pour les accompagner notamment les parcours initiatiques qui existaient dans les sociétés premières mais même ça ils les reconstruisent par eux-mêmes en fait ça paraît complètement débile les trucs qu'ils font sur les réseaux sociaux les défis etc c'est du parcours initiatique en fait c'est un inconscient aussi qui les accompagne c'est quelque part les protège en fait justement de toutes les pertes toutes les pertes de conscience de la modernité donc voilà moi non plus je m'inquiète pas je me dis que la vie va trouver les chemins alors il est temps de conclure je prends juste deux petites minutes encore une fois grand merci Boris et puis ce principe on retrouve un peu pendant le Covid de ces webinaires à distance inspirants voilà ça donne aussi de nouvelles idées pour les facilitateurs d'Alsace en tout cas pour imaginer un certain nombre de choses voilà on aura l'occasion d'en reparler on aura aussi un café par l'hôte à la rentrée par passage je vous mets juste dans le chat allez une petite dernière en guise de check out je vous le mets dans le chat ce sera plus simple ce que je vous propose voilà si vous avez un adjectif ou une petite phrase pour traduire votre état d'esprit ici et maintenant entre les notes d'optimisme les catastrophismes les transhumanismes voilà comment vous ressortez ici et maintenant vous en êtes où je vous laisse répondre en même temps on n'est pas nombreux vous pouvez ouvrir les micros pour l'exprimer d'ailleurs donc je vois génial merci il va falloir se souvenir de tous les futurs inspirés confiants inspirés ok bon en tout cas merci le replay je vais d'ici avant samedi je pense que vous l'aurez à disposition sur le site des facultés à l'Alsace Boris je reviendrai vers toi pour essayer d'imaginer des choses voire faire vivre la fresque en physique enfin on va voir il faut qu'on discute dans la version longue je pense que ça peut être aussi très intéressant à vivre quand on a vu les passions et l'intérêt des échanges autour de ces questions ce qui est le but des fresques c'est bien de faire prendre conscience et de faire réfléchir et de construire des scénarios enfin de prendre conscience des scénarios en tout cas merci encore Boris le bonjour à tes collègues et puis à très bientôt aux uns et aux autres et puis bonnes vacances aussi puisque pour les facilités de l'Alsace je pense qu'on se verra pas beaucoup d'ici là voilà bonne soirée à bientôt merci beaucoup Boris au revoir merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup